donc salut les mobeurs on se retrouve aujourd'hui pour le montage du pot conti donc déjà j'ai démonté le pot d'origine donc c'est un pot d'origine on avait fait une double sortie double sortie et qu'on avait coupé les chicanes vers ici mais donc il en reste d'autres donc il bridaient quand même pas mal mais il est crade donc c'est pour ça que je le prends avec un chiffon donc voilà j'ai démonté c'est pas dessous qu'il maintenait là il crachait l'huile en bas impressionnant cra cra tout ça donc là le pot d'origine est démonté donc il n'y aura plus qu'à installer le pot conti donc déjà je vais faire le nécessaire pour enlever certains trucs sur pot et puis après installer tout ça donc je vous reprendra tout à l'heure donc voilà là je sors la rotule pour le mbk du pot conti voilà pour installer les pâtes la pâte de fixation qui va aller sur le bras aussi donc je vais monter déjà la rotule je vais mettre le support biellette après j'aurai plus qu'à un installer le pot donc allez c'est parti donc voilà j'ai déjà installé la pâte qui va me servir à maintenir ma bielle de peau et ma rotule avec les deux petits ressorts donc voilà ça c'est déjà installé donc après il me restera après installer le pot voir où ça vient mieux régler ça et puis après fixer tout ça donc allez donc voilà déjà je vais voir pour comment vient la biellette sur le pot donc voilà le pot donc je vais voir comment ça vient dessus quel côté voir pour installer la visserie donc soit donc là je vais voir pour fixer la biellette et je pense déjà sur le pot et voir où ça vient parce que ça si on voit décalé tac décalé comme ça ouais normalement ça vient comme ça donc j'essaye de monter ça je vois où ça vient et à tout à l'heure donc voilà on a fini d'installer le pot d'échappement donc ce qu'on a dû faire on a dû tordre ces ces petites pattes là ici parce que sinon le pot venait taper la béquille centrale donc voilà pour décaler en fait le pot et dedans on a enlevé la bride parce qu'en fait la bride même qui est ici elle est tellement près du cylindre qu'en fait les gaz vont rester bloqués et puis ça va faire réchauffer le moteur on crasse et c'est c'est n'importe quoi cet endroit ici donc franchement c'est préférable de l'enlever de toute façon les constructeurs à la mettre ici c'est pas pour rien c'est pour qu'elle soit facile à enlever donc voilà ça s'est enlevé le pot a été déporté donc voilà on va pouvoir faire il y a la place ici pour la béquille donc nickel donc on va pouvoir démarrer ça donc dessus j'ai monté l'antiparasite transval la courroie crantée là bas techniques donc voilà le rétro que j'ai monté voilà il est pas mal tout chromé voilà et le porte vignette d'assurance ici voilà après c'est simple pour ouvrir il ya juste à dévisser hop on met donc c'est un truc qui se dévisse donc voilà je vais la démarrer pour voir le bruit qu'elle fait et puis après il faudra que je refasse les réglages carburant pour vu que c'est un nouveau pot donc ça devrait sortir plus de gaz donc voilà allez à tout bon voilà les mobbers premier petit démarrage avec le pot conti donc franchement il fait pas trop de bruit et franchement pas mal on l'a essayé juste en pointe devant il s'élance plus doucement que le pot d'origine trafiquée mais il va monter beaucoup plus dans les tours franchement il marche bien donc là il va falloir peaufiner les réglages carburant maintenant et puis voilà donc allez à plus c'est mauvais puis à très bientôt